Bonjour, je suis Swazik Fouché et je suis archéologue. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fouille archéologique du bastion de La Bruyère dans le Tarn. C'est le bâtiment qui est situé derrière moi. Et justement, pour comprendre un bâtiment, surtout quand c'est une fortification ou un château, il faut d'abord le voir de l'extérieur. Il s'agit du dernier vestiment des fortifications de l'époque moderne contemporaines des guerres de religion qui ont fortement marqué la Région de 1562 jusqu'en 1629. Le bastion s'intègre à un ensemble bâti complexe réaménagé tout au long de son histoire. Il présente à la fois un mur médiéval en terre du 14e siècle qui faisait partie des remparts de la ville. Le bastion moderne avec ses bouches à feu. Une fois les guerres terminées, le bastion est réaménagé en demeure bourgeoise à une période où la ville s'enrichit grâce au commerce. Il devient ensuite une gendarmerie au 19e siècle. Et enfin, le bâtiment est entièrement réutilisé pour devenir une usine de meubles. Mais l'histoire de ce bâtiment s'est effacée au fil de ses réutilisations. C'est seulement une fois l'usine démolie et enlevée que le propriétaire retrouve la riche histoire de ce lieu. Pour mieux comprendre l'histoire du bâtiment, il faut donc entreprendre une étude en archives et également faire une étude d'archéologie du bâti. Et oui, l'archéologue ne fait pas que creuser, il étudie aussi les murs qui sont encore debout. Les archives nous apprennent que le bastion est construit en 1589 afin de protéger la ville catholique des attaques de ses voisins protestants. Après cette étude, il nous restait beaucoup de questions. Et pour chercher les réponses, on a eu besoin de faire une opération archéologique. Nous avons fait un premier sondage l'année dernière. L'objectif était de trouver les canonnières intérieures dont on voyait les bouches à feu sur le mur extérieur. En creusant, on a eu la surprise de tomber sur une canalisation qui traversait tout notre sondage et qui en fait se jetait dans l'ouverture de la canonnière. C'était un trou d'évacuation bien pratique puisqu'il existait déjà. L'autre découverte du sondage a été de découvrir le mur de refan perpendiculaire au mur extérieur. Cette année, nous avons ouvert un nouveau sondage plus large afin de savoir jusqu'où va ce nouveau mur de refan et espérer avoir le retour afin d'avoir le plan de toute la pièce. L'objectif est atteint cette année puisque nous avons le retour du mur et même le dernier mur qui ferme la pièce. Sur le site, on souhaite descendre assez profondément pour retrouver le sol de la pièce. Du coup, on est obligé de créer des paliers de sécurité. Ça représente comme un escalier et chaque marche représente un palier de sécurité pour éviter que toute la terre qui est au-dessus de nous s'effondre et nous tombe dessus. En archéologie, quand on creuse, on va faire attention à chaque couche de terre. On va donc comparer quand on a une coupe comme celle-ci. On compare les différentes couches pour comprendre les différentes étapes d'occupation humaine. On peut voir différentes couleurs, différentes textures et à l'intérieur de chaque couche, il va y avoir du mobilier, donc des objets différents. En creusant, nous trouvons aussi toutes sortes de mobilier archéologique. On trouve beaucoup d'éléments de tuiles ou de briques. On peut aussi trouver des ossements animaux. On a ici une mâchoire et on trouve aussi beaucoup d'éléments de poterie. La vaisselle de quotidien qu'on a jetée ici quand elle ne servait plus et qu'elle était cassée. Quand on trouve un objet dans le sol, on l'enlève et on le met dans un sac. Et sur le sac, on indique le lieu où elle a été trouvée et surtout l'unité stratigraphique dans laquelle on l'a trouvée. Mais l'objet qui nous a particulièrement fait plaisir cette année de trouver, c'est ce morceau de tuile parce que dessus, on a l'empreinte d'une petite patte de chaton. Une fois la fouille terminée, nous ramenons tous les objets dans notre laboratoire où chaque objet sera soigneusement lavé, étudié, photographié et inventorié avant d'être rangé dans nos réserves ou exposé au public. Je m'appelle Arthur, j'ai 16 ans et je suis bénévole au CERAC depuis le mois de novembre 2020. Je m'étais inscrit simplement par curiosité. Donc voilà, oui, c'est plus la passion pour l'histoire que le métier. J'ai trouvé les fouilles hyper intéressantes. J'ai appris le système de couches, tout ça, tout ça et j'ai appris que c'était très physique aussi. Nous fouillons ici avec les bénévoles de notre association qui ont tous les âges et qui viennent de tous les horizons. Il faut savoir qu'en France, chaque année, de nombreuses fouilles programmées sont organisées et accessibles à tous. Il faut simplement être majeur, vacciné, mais surtout curieux et motivé. Les fouilles programmées, c'est un excellent moyen pour les étudiants en archéologie de découvrir le métier et les spécialités. Pour tous les autres, c'est une expérience très enrichissante et qui permet aussi de devenir acteur de la connaissance et de la sauvegarde de notre patrimoine.